bonjour à tous des côtes de pépettes aujourd'hui je vous propose de faire un petit cadre comme ça effet chiffonné c'est fait avec une toile à peindre et des mouchoirs en papier j'avais appris à faire ça à l'atelier donc je vous propose ceci donc je vous dirai exactement ce qu'il faut donc la toile à peindre comme ça avec une petite attache pour approcher donc cette toile à peindre a fait 23,5 sur 30 cm mais j'en ai plus de cette dimension là donc je vais vous le faire sur une toute petite toile donc moi j'ai pris cette toile à peindre là que j'avais trouvé à la foirefou il y a très longtemps parce que j'avais été voir action s'ils en avaient des toiles de cette dimension de 23 sur 30 et demi là ils en avaient plus donc je vais prendre une petite toile comme ça et ces petites toiles là ils font 13 sur 18 voilà il vous faut une feuille de cardstock blanche comme ça on trouve chez action donc c'est cela vous savez là les blanches et qui sont avec des un peu jaune beige là donc il vous en faut une seule c'est tout voilà il vous faut bien entendu des mouchoirs en papier il vous en faut pour une petite dimension comme ça un seul c'est assez un mouchoir un mouchoir qu'il va falloir venir séparer en plusieurs morceaux voilà dédoubler voilà c'est plutôt dédoubler pour le plus grand comme ça là il a fallu mettre pareil un qu'il faut dédoubler mais voilà je vais vous montrer comment il faut faire c'est pas très compliqué sauf qu'il faut beaucoup de choses donc on va prendre cette petite toile là on prend son mouchoir en papier voilà son mouchoir et c'est comme le serviettage on vient le séparer en plusieurs morceaux alors celui là il a trois épaisseurs il y en a qui n'ont que 4 2 ça dépend la qualité du mouchoir qu'on prend mais il faut quand même une bonne qualité parce que vous allez voir après ce qu'on fait si on prend des mouchoirs un peu bas gamme ça risque se déchirer voilà une fois qu'on a dédoublé son mouchoir on vient le prendre et le chiffonner comme ceci hop on y chiffonne bien dans ses doigts une fois qu'il est bien chiffonné c'est pour ça que je vous dis faut prendre des mouchoirs quand même de bonne qualité qu'après il faut venir le défroisser plus ou moins faire attention de pas le déchirer voilà on le défroisse une fois qu'il est défroissé on le met de côté et on fait la même chose avec les deux autres morceaux voilà une fois qu'on a fait la même chose avec les trois alors là j'en ai trois mais moi avec la petite toile que j'ai j'en aurais besoin que deux avec la grande toile que je vous ai montré tout à l'heure oui là il en avait fallu 4 4 morceaux comme ça froissé mais moi la petite toile là c'est assez avec deux après il vous faut du gesso un pinceau je vous dis les choses en allant parce qu'il faut beaucoup de choses alors je vais pas vous dire tout maintenant parce que la vidéo va être déjà longue alors donc on met du gesso sur sa toile à peindre j'essaie de reculer un peu aussi vraiment vous voyez bien voilà comme ça et après on vient badigeonner sa toile alors on ne sait pas la peine de s'appliquer de s'appliquer à bien étaler un c'est parce que c'est on en est partout quand même dans les deux sens je m'excuse je suis dans ma véranda alors vous allez entendre les animaux aboyer les enfants d'à côté qui joue mais fait tellement chaud dans mon atelier je peux pas aller dans l'atelier alors c'est où je fais des vidéos où j'en fais pas alors faudra faire avec les bruits du voisinage mes chiens qu'ils aboient ma colombe qui chante je suis désolé c'est à la campagne voilà une fois que vous avez bien digeonné toute votre toile à peindre vous venez prendre vos mouchoirs que vous avez chiffonné et vous les poser délicatement comme ça dessus vous prenez deuxième et vous faites la même chose voilà vous posez ça comme ceci je sais pas si vous voyez bien voilà après vous reprenez votre gesso et votre pinceau vous venez en mettre un petit peu et délicatement vous venez donc prenez comme ça pour imbiber bien votre mouchoir vous en mettez bien sur les bords bien sur les bords de votre toile tout le tour pour bien coller une mouchoir pas la toile même si ça dépasse c'est pas grave on viendra le couper en dernier quand tout sera bien sec voilà on essaye de bien faire coller son mouchoir mouchoir voilà ce que ça vous donne on vient poser son mouchoir tout chiffonné et après délicatement avec son pinceau on vient le on vient imprimer imbiber c'est à dire imbiber le mouchoir de gesso qu'on vient de recouvrir notre toile. Voilà une fois ceci fait. On essuie un peu mon pinceau. On prend son headgun. Pour ceux qu'ils ont reçu de chez action, celui de chez action il est très bien mais comme il fait du bruit je vais éviter de prendre celui de chez action parce que ça va faire du bruit donc je prends celui-ci. Il fait quand même moins de bruit. Il revient tout sécher. Quand on voit que le papier n'est pas bien pris, on rappuie un petit peu. On sèche bien le tout. On sèche bien le tout. Voilà. On pose le headgun une fois ceci qui est sec. On vient prendre de la Distress, une angle Distress ou autre chose. Moi j'ai de la Distress mais si vous avez une autre marque d'encre, ça fera l'affaire. Moi j'ai pris celle-ci. Et après on vient tout imbiber d'encre. Tout ce qu'on vient de poser, on vient comme ça, carrément comme ça, l'imbiber d'encre. Vous appuyez quand même assez assez pour que le mouchoir prenne bien l'encre. Ça vous donne ceci. Donc on a pris notre tampon. On est venu tamponner partout. Voilà. Là maintenant, on peut déchirer les côtés. Maintenant que c'est sec, on peut déchirer le surplus du papier de mouchoir. Voilà. On enlève tout ça. On prend un ciseau aussi, on enlève. Voilà. Son ciseau. Et on vient bien couper tout autour ce qui reste. Les petites bouts. Voilà. Encore un petit peu ici. Voilà. Et après avec son encreur, on vient bien ancrer tous les bords. Carrément comme ça, avec l'encreur. Voilà. Ça veut ancrer tous les bords. Voilà. Ça, c'est pour la toile. Donc la toile est faite. Ça vous donne ceci. Le mouchoir qu'on a posé tout chiffonné sur notre toile qui a eu du gesso. Après, on prend son encreur. On le passe partout. Toc, toc. On le tamponne partout. Et voilà ce que ça vous donne. Donc on reprend son rigueur. Et on revient un petit peu sécher le tout. Voilà. Ça, ça c'est sec. Voilà. On le pose sur le côté. Et maintenant, on va prendre. Je me lève. Voilà. Donc on a fait toute cette partie-là chiffonnée, ancrée et tout. Maintenant, on va prendre sa feuille de car stock. Je pose ça là. On prend sa feuille de car stock. Et on va venir faire tout ce qui est les embellissements, les tamponnages, la feuille, les petits tags, les petites bordures. Avec sa feuille de car stock. Donc, je vais vous donner les dimensions. Par exemple, si vous faites la grande comme ça. Donc, votre feuille de car stock. Je ne sais plus où c'est que je l'ai mise. Là. Là, il vous faut donc une feuille comme ça. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Feuille de car stock. Donc, il va falloir venir une seule. Vous en avez assez. Une seule feuille, vous avez assez. Pour faire tout ce qu'il y a dessus. Donc, sur la feuille de car stock. Donc, votre photo à mesure 10 sur 13,5. Moi, la photo qui est là. C'est mon petit chat qui était tout bébé. Elle fait 10 sur 13,5. Votre feuille de fond. C'est ça la feuille de fond que j'appelle. Ça, c'est la feuille de fond. Donc, on est venu mater la photo. Si vous aimez mieux. Cette feuille-là, elle fait 15 par 16,5. Les deux tags. Là. Les deux tags. Ils font 5 sur 8,5. La bordure. La bordure qui est ici. La bordure. Celle-ci a fait 16 sur 20,5. La toute petite bande qui est là. Elle fait 0,5 cm sur 20 cm. Et la toute grande qui est là. La toute grande. Elle fait 4 sur 20 cm. Voilà pour les dimensions. Après, la fleur. C'est une perforatrice. Je vais vous expliquer en allant pour le reste. Voilà. Je mets ça là. Mais comme moi. C'est une mini-mini toile. Toute petite, comme je vous ai dit. Qui fait seulement 13 sur 18. On va faire des dimensions différentes pour ça. Donc, moi, j'ai pris que des chutes de papier blanc. Vous voyez, j'avais plein de chutes de papier blanc. Je n'ai pas gâché de feuille. Donc, moi, j'ai pris. Pour faire ma feuille de fond. Ça va être celle-ci. Donc, ma feuille de fond. Pour un tout petit cadre comme ça. Ma feuille de fond a fait 9 cm sur 8 cm celle-ci. Donc, votre feuille de fond. On vient prendre sa feuille. On prend toujours son encre. On vient prendre soit ce genre de choses. Moi, comme je vous ai dit. Je prends des choses pour les ombres. Et ça marche très bien. Pas de problème. Et après, on vient prendre. Alors, je vais vous le faire sur un petit bout de papier. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et je pense que tout le monde connaît. On vient ancrer. Carrément. J'avais une feuille de brouillon. Il vous faut une feuille de brouillon. Toc, toc. On vient ancrer toute sa feuille. Voilà. On vient ancrer toute ma feuille. Une fois que toute cette feuille-là. Je ne vais pas l'ancrer entièrement. Parce que, voilà. Une fois que vous avez ancré toute cette partie-là. Vous venez prendre. Une encre d'embaussage. Un tampon. De la poudre. On va embosser. Voilà. Donc, vous venez tamponner votre tampon. Allez, on va en faire trois. Une fois que c'est tamponné. Vous venez prendre votre petit récipient ou une feuille. Ça marche aussi bien avec une feuille. Moi, j'ai un petit récipient là. Vous venez mettre de la poudre. Vous retournez le tout. Ça vous donne ceci. Mais bon, vous ne le voyez pas. Parce que ce n'est pas. Hop. Ça, je le mets là. Et avec faute head gun, vous enlevez le surplus de poudre. Et avec le bacon, vous venez le fondre. Voilà. C'est fondu. Ça vous donne ceci. Voilà. Donc, moi, je l'ai fait. Ça m'a donné ça. Voilà pour ça. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre feuille de fond. Et là, vous venez. Alors, sur le grand là, sur là, pour faire le petit angle là, j'ai mesuré 4 cm sur 4 cm. Et j'ai venu le plier pour que ça fasse un petit triangle. Comme ça. Donc, pour celui-ci, qui est beaucoup plus petit, qui ne fait que 9,5, 9 sur 8. Donc, je suis venu faire un petit pli à 2 cm. J'ai fait 2 cm, 2 cm. Et hop. Après, j'ai venu plier mon petit angle comme ça. Voilà. Je vous fais ça grosso modo. Je suis venu plier mon... J'ai fait 2 cm ici, 2 cm ici. Hop. Je suis venu plier. Après, avec ma petite pince, comme c'est ça. Vous, si vous avez la... Comment ? Cope d'ail. Vous faites la crope d'ail. Moi, je l'ai. Mais bon. Comme je vous ai dit, je suis dans la véranda. J'ai pas tout... Donc, vous venez faire un petit trou. Voilà. Une fois que vous avez fait ce petit trou là, vous reprenez, et vous venez ancrer les bords. Juste les bords. Parce qu'il faut qu'il reste un blanc. Voilà. Vous ancrez simplement les bords. Ça, c'est fait. Après, vous prenez une petite attache parisienne. Alors, une petite attache parisienne. Moi, j'avais acheté ça, vous savez, chez Action. J'avais plusieurs couleurs. Vous prenez votre attache parisienne. On va en prendre une pour vous montrer il y avait des petites fleurs ou des petits cœurs. Bon, là, j'ai mis un petit cœur. Là, j'ai pris une petite fleur. Il vous faut un petit morceau de fil. Je ne sais pas où c'est que j'ai mis ça. Mais j'avais du fil tout à l'heure. Je ne l'ai plus. Si, là, peut-être. Voilà. Un échouot de fil comme ça. Donc, si vous avez de la toigne, ça fait la même chose. Vous prenez un petit morceau de toigne. On va ouvrir son attache parisienne. On vient passer son fil dedans. On le passe dans son petit trou. On écarte les deux petites pattes. Et on vient faire une petite bouclette. Hop. Vous savez, la petite bouclette. Et voilà. Ça vous fait la petite bouclette. Voilà. Hop. Ça vous fait la petite bouclette. Là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, j'ai mis plein de... Hop. Une fois qu'on a fait ça, on reprend sa toile qu'on a peint, là. Qu'on a ancrée. On vient poser son petit papier à peu près ici. Après, il vous faut un petit naperon en papier. Alors, soit vous prenez un petit naperon en papier ou alors vous avez des dailles qui peut faire naperon aussi. Voilà. Vous avez... Moi, j'ai une daille qui fait naperon. Donc, c'est ça que j'ai pris, d'ailleurs. C'est cette daille-là que j'ai prise. Sinon, pour un plus grand comme ça, pour cela, vous prenez carrément un petit naperon qu'on retrouve dans les grandes surfaces, partout. Vous savez, les petits naperons de papier, là, pour la pâtisserie, là, qu'on sait. Donc, moi, j'ai... Ou alors, si vous n'avez pas, eh bien, si vous avez des tampons, un tampon qui peut faire un petit naperon. Vous voyez, j'ai aussi ce tampon-là. Il fait naperon. Vous pouvez prendre ça. Donc, moi, j'ai pris une ma daille qui était ici. une fois que vous avez découpé votre votre naperon, on vient le couper en deux. Vous voyez, je l'ai coupé en deux. Une fois que vous l'avez coupé en deux, pareil, vous venez l'ancrer. De toute façon, il faut ancrer tous les morceaux de papier. On vient l'ancrer. Une fois qu'on l'a ancré, on prend sa colle et on vient coller. On vient mettre de la colle un peu partout. Voilà, un petit peu partout. On vient mettre son petit naperon ici. Voilà. Après, on a collé son petit naperon. Après, il vous faut un tampon avec des écritures. Alors, j'en avais un. Je ne l'ai plus. Je ne sais pas où c'est qu'il est parti. Je ne le retrouve plus. Ah, ça y est, il est là. Moi, j'ai ça comme tampon écriture. Donc, on prend son tampon. Voilà. On prend un bloc acrylique. On vient poser son écriture. On prend de l'encre. C'est pareil, elle a disparu. De l'encre, de l'encre. Je ne la retrouve plus. Noire. Mais je ne sais pas où c'est qu'elle est passée. Bon, bref, il va falloir que je m'expose pour aller chercher mon encre parce que je ne l'ai pas prise. Non, je n'ai pas pris mon encre noire. ça va. mais je ne l'ai pas j'ai pas Merci.